Musique Coucou les passionnés, comment allez-vous ? Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo tuto Comme tous les mercredis On reste sur le thème d'Halloween Encore quelques semaines On va encore faire quelques tutos d'Halloween Pour quelques semaines Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire réaliser Ceci Il s'agit comme vous le voyez D'un écriteau Qui représente tout simplement La porte de Halloween Dans l'étrange noël de Monsieur Jack Je vous la mets ici en image Il s'agit du coup de l'écriteau De la porte d'Halloween De l'étrange noël de Monsieur Jack Ici c'est un écriteau A suspendre Vous le mettez évidemment le long d'un mur Je précise Le but c'est de le mettre le long d'un mur Ou d'une porte D'un mur ou d'une porte Vous pouvez le mettre peu importe où vous le mettez Le but étant De se servir D'un papier que j'avais Motif bois Je vais vous montrer le bloc Je vais d'abord évidemment vous faire la liste du matériel Pour réaliser du coup cet écriteau Il va vous falloir du coup forcément Le papier Bois Motif bois Du bloc Enchanted forest Du bloc enchanted forest Donc c'est le voilà Forêt enchantée comme vous le voyez Donc c'est un bloc qui vient de chez action Vous vous en doutez Donc n'hésitez pas Si vous allez chez action Je ne sais pas s'il y sera encore Mais voilà Vous avez toujours des papiers motifs bois Dans plusieurs blocs Enfin pas dans tous Mais dans plusieurs blocs Vous avez la possibilité d'avoir des motifs un peu bois Le but était Puisque les portes sont faites sur des troncs d'arbre Dans l'étrange noël de monsieur Jack Le but c'était de représenter entre guillemets le tronc d'arbre Ensuite il vous faudra soit Une citrouille Déjà Déjà imprimée Si je puis dire Avec un visage de préférence un peu méchant Voilà Parce que dans l'étrange noël de monsieur Jack Elle a un visage méchant Sinon Des chutes de papier Donc une citrouille Enfin un orange Enfin un papier orange en forme de citrouille Sur lesquels on va réaliser Quelques motifs au feutre Il vous faudra aussi du coup forcément Des chutes noires Si vous décidez de faire le montage vous même Des chutes noires Donc des triangles noirs pour les yeux Une bouche assez dentée Et un triangle pour le nez Voilà Puis il faudra coller tout ça Ainsi que Evidemment la petite queue de la citrouille Donc un tout petit bout de papier vert Représentant la queue de la citrouille juste ici Voilà Donc ça c'est pour le papier Il vous faudra aussi une chute de papier Ici de 13 par 4 cm Alors 4 cm c'est pas important Mais voilà Au moins 13 cm de long C'est pour donner au papier Enfin à l'écrito sa forme On va dire arrondie A l'aide évidemment aussi De deux morceaux de ficelle De 13 cm également Donc moi j'ai pris la ficelle de cuisine Pour le faire Et un autre morceau de ficelle Pour l'accrocher Alors là j'ai pris Pour le haut J'avais pris de la ficelle Vraiment vieille ficelle Là j'en avais plus C'était une chute que j'avais Là j'en avais plus sous la main Mais je changerais moi Quand je referais celui-ci Parce que du coup j'en avais deux Je changerais Mais là pour l'instant Je vais faire avec celui-ci Pour vous montrer Vous pouvez prendre de la ficelle comme ça Mais vous pouvez aussi prendre de la ficelle Comme j'ai pris ici Vous voyez c'est de la ficelle Un peu plus Vraiment ficelle Vieille ficelle Voilà Donc là j'ai pris vraiment De la ficelle de cuisine Et voilà pour le matériel Prévoyez aussi Bon bah colle Le compas Ce sera pour faire des petits trous Pour la ficelle justement Ce sera juste pour faire des petits trous Et puis Bah c'est tout pour le matériel Voilà Donc c'est parti Du coup on va commencer par Prévoyez aussi Si j'ai juste oublié un truc Prévoyez quand même des feutres Noirs et marrons Mais ça je voulais préciser Sur la liste de matériel De matériel Que je vous ai fourni hier Donc voilà Feutres noirs et marrons Donc on va commencer par Donner la forme Arrondie on va dire A l'écrito C'est pas très compliqué Promis 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 Il n'y a pas besoin De prendre des mesures particulières Tout ce qu'il va falloir En fait C'est tout simplement Faire un nœud A l'une des extrémités De ficelle Sur les deux ficelles Evidemment Voilà Il faudra faire un deuxième nœud Mais une fois que le fil sera passé Donc on fait un nœud Tout basique Voilà Vraiment juste un nœud Voilà Hop On fait un deuxième Un nœud sur le deuxième Le deuxième morceau de ficelle Comme ça les deux sont faits Essayer de les faire à peu près A la même distance du bord Je ne sais pas si je m'explique bien Mais je vous montre Voilà De manière à ce que Votre espacement Entre les deux nœuds Soit à peu près pareil Si vous voulez Si vous voulez Voyez J'ai fait des nœuds A peu près A la même distance du bord Donc ici et là Voilà J'ai à peu près J'ai essayé d'avoir à peu près La même distance Entre le nœud Et le bord de la ficelle Tout simplement Voilà Ensuite donc du coup On va faire Des petits trous Alors là Pour faire vos trous Il vous suffira en fait De Alors moi J'ai arrondi mes angles Ce n'est pas obligatoire Je ne sais pas si vous voyez Mais Les angles de mon écriteau Sont arrondis Ce n'est pas obligatoire Je vous le dis Vous pouvez le faire Mais ce n'est pas obligatoire Donc là Vous faites simplement Des petits trous A peu près A égale distance Des deux côtés Évidemment Essayez de Voilà Vous pouvez mesurer Par exemple Un centimètre Pour être vraiment A égalité des deux côtés Moi je le fais à l'œil Parce que voilà J'ai l'habitude Mais vous pouvez vous mesurer Il faut au moins Ouais au moins un centimètre Je pense C'est 0,5 en hauteur Mais voilà Je pense que Si vous avez un minimum Le compas dans l'œil Vous pouvez vous faire des trous A l'œil Il n'y a pas besoin Vraiment de prendre Les mesures précises Je veux dire Ce n'est pas obligatoire Hop Donc voilà On agrandit un petit peu Les trous Donc voilà On en fait deux en haut Et deux en bas Forcément C'est logique Ici Essayez c'est pareil Du coup De les faire A peu près au même endroit Après si vous voulez Être sûr d'être au même endroit N'hésitez pas A vous faire Un repère Écrit En mesurant Tout ça Il n'y a aucun problème Vous pouvez mesurer Prévoyer Voilà Juste d'être Pas trop près du bord Mais en même temps Pas trop loin non plus Parce que le but Ce n'est pas que C'est vraiment Que le morceau de ficelle Ne se voit pas déjà Et surtout Soit Vous permettre vraiment De plier vos extrémités D'arrondir vos extrémités Voilà Donc maintenant Qu'on a fait nos petits trous On va bien entendu Passer la ficelle Alors pour passer la ficelle Il y a un sens quand même Il va falloir commencer Par la passer par le dessus Pour ensuite la repasser Par le dessous De l'autre côté Pourquoi ? Parce qu'en fait On ne veut pas voir la ficelle On veut que la ficelle Soit dans le dos De l'écriteau Tout simplement Voilà Donc on passe comme ça On retourne son papier Et on le passe dans l'autre sens Donc là Si vous n'y arrivez pas Comme ça Dans ce sens là N'hésitez pas Entre guillemets A retourner votre trou Juste Voilà A élargir un petit peu Votre trou C'est possible Que ça soit un peu Problématique A cause du papier Et puis la ficelle Moi je la ficelle de cuisine En tout cas C'est pas C'est pas Le plus pratique du monde Parce que ça s'effiloche un peu Voilà On fait avec ce qu'on a Le but c'est ça C'est de faire avec ce qu'on a Donc Et de pas devoir Toujours acheter du matériel Après si vous n'avez pas Je pense à ça Pour le papier Enfin l'imitation bois Si vous n'avez pas Les blocs de chez Action Ou ailleurs Peu importe Vous pouvez aussi vous imprimer Un papier Qui fait une imitation bois Il n'y a aucun Voilà Il n'y a aucune limite A votre imagination Vous pouvez vraiment Faire ce que vous voulez Voilà Donc maintenant Une fois que vous avez passé La ficelle Donc vous voyez Ça va faire un petit arrondi Alors évidemment Là je tire dessus Parce qu'il faut faire un nœud Mais après Ça va être beaucoup moins arrondi Voilà Donc là vous faites Vous faites un nœud Comme pour le premier Assez proche du bord De la ficelle Et on essaiera De réaliser la même chose De l'autre côté De manière à ce que Notre écartement Soit de la même taille Tout simplement Alors si comme moi Du coup Vous avez eu un petit souci Vous voyez Mon petit trou S'est agrandi Le petit trou Que j'avais fait Pour la ficelle S'est agrandi Et bien si vous avez Le même souci Alors vous pouvez Soit refaire un nœud Mais du coup Ça risque de différer Vos espaces Entre les deux ficelles N'hésitez pas A vous mettre Un petit morceau de scotch Pour maintenir Tout simplement Votre trou A l'arrière Evidemment Ne le mettez pas à l'avant Parce que sinon Ça ne va pas faire joli Pour votre créa Mais voilà Mettez-vous Un petit morceau de scotch Juste pour maintenir L'endroit où le trou S'est écarté Tout simplement Moi je vais remettre Un petit bout Dans ce sens-ci Vraiment pour éviter Parce que si je refais un nœud Le problème c'est Comme mes ficelles Font pile la même taille Si je refais un nœud Il faudrait que je refasse Un nœud aussi de l'autre côté Donc je me dis Autant mettre Un petit morceau de scotch Ça maintiendra mon trou Et ce sera largement suffisant Voilà Donc là on a presque La forme de l'écrito Je dis bien presque Parce que vous voyez Au milieu C'est pas ça Alors voilà À quoi va servir Cette petite bande de papier Voilà pourquoi j'ai pris La couleur craft Parce qu'au final La couleur n'est pas importante Du tout Parce qu'on ne va pas le voir On aurait pu remettre Un morceau de ficelle Le problème c'est que Du coup ça aurait fait Des trous en plein milieu Et des petits morceaux de ficelle Qui dépassent En plein milieu de l'écrito Et je ne trouvais pas ça joli Donc j'ai décidé De coller une petite bande de papier Donc voilà Du coup en fait Il va falloir tout simplement Vous prendre une bande De 13 cm par 4 cm Ou moins ou plus La largeur n'a pas vraiment d'importance Et de plier De réaliser des plis A 1,5 cm de chaque bord Voilà tout simplement Et puis de mettre de la colle Sur chaque extrémité Donc sur chaque languette Si je peux dire Donc là où vous avez plié Tout simplement Vous mettez Un petit peu de colle Voilà Une et deux Et puis Tout simplement Sur chaque bord Vraiment vous vous mettez A peu près au bord De manière en fait A tout simplement Égaliser votre Votre écriteau Tout simplement Donc vous vous mettez Vraiment à chaque bord Vers le milieu De votre écriteau Donc comme ça Comme j'ai une colle Qui colle très fort Et assez vite Voilà Et voilà En fait vous obtenez Comme ça Du coup Une bande ici Voilà Et vos deux languettes Sont bien collées Donc vraiment Vous mettez bien A chaque bord ici Et voilà Et vous obtenez Votre écriteau Relativement arrondi De partout J'essaie de vous montrer Mais voilà Vous voyez On a un bel arrondi Tout simplement Voilà Donc il est Votre écriteau est prêt Tout simplement Voilà voilà Maintenant On va passer A la citrouille Donc pour réaliser La citrouille Il va vous falloir Évidemment Un feutre noir Et un feutre marron Donc feutre noir Et feutre marron Vous allez réaliser Tout simplement Des arcs de cercle Alors En noir Du coup Je précise quand même Donc en fait Comme une citrouille Si vous voulez Ça a des petites rainures Comme ça Là Mais tout simplement On les réalise Au feutre noir Après voilà Si votre citrouille Est déjà dessinée Vous pouvez passer Cette étape Voilà pour le feutre noir On n'en aura plus besoin Maintenant On va passer Au marron Alors Comme vous l'avez Probablement vu Sur l'image Que je vous remets ici Donc c'est C'est la porte D'Halloween Et vous voyez Qu'en fait La citrouille Elle est gravée En quelque sorte Dans ce bois Et du coup On voit encore Quelques rainures Si vous voulez De l'arbre Donc forcément On voit encore Les petites fissures De l'écorce Tout ça Donc c'est pour ça Que j'ai décidé De faire des traits Entre guillemets Marrons Assez irréguliers Le but Ce n'est pas Que ce soit Vraiment très droit Voilà Donc on va les faire À main levée Tout simplement En faisant En essayant En gros De suivre Un petit peu Une écorce Voilà Donc le but C'est juste faire Des petits traits Tout simplement Donc voilà Vraiment Il n'y a pas De régularité A avoir C'est vraiment Pour faire Comme des rayures Des rainures D'écorce De bois Voilà Donc moi C'est fait Et ensuite On va évidemment Coller le visage De notre citrouille Donc la bouche Les yeux Alors petit conseil Si vous avez découpé Comme moi Le visage De votre citrouille Petit conseil Commencez par la bouche Parce que c'est ce qui va Prendre le plus de place Comme ça Ça vous permettra Derrière de positionner Votre nez Et vos yeux En fonction de la bouche En fait Ce sera Je pense Le plus simple à faire Donc c'est parti Merci Et donc voilà, notre citrouille est maintenant collée sur l'écriteau. Vous pouvez bien évidemment faire l'arrondi de l'écriteau après avoir collé votre citrouille. Moi je voulais principalement, enfin le principal de ce tuto c'était surtout de vous montrer l'écriteau. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Mais voilà, vous voyez que ça marche quand même dans les deux sens. Vous pouvez tout à fait coller votre citrouille même si l'arrondi est déjà fait. Il ne nous reste plus qu'à installer la dernière ficelle qui va nous servir entre guillemets à suspendre ce petit écriteau. Donc ça c'est pas compliqué, on refait deux trous et on repasse la ficelle dans ces trous. On fait des nœuds et on laisse là ce coup-ci un dumou si vous voulez. Là cette ficelle-ci elle n'a pas vraiment de taille prédéfinie. Moi vous voyez elle fait pas loin de 30 cm. Oui voilà, elle fait à peu près 30 cm. Donc elle peut faire moins, elle peut faire plus. Mais il faut quand même qu'elle ait un minimum, il faut qu'elle fasse plus de 13 cm ça c'est sûr. Puisqu'il faut qu'elle soit plus grande que les deux morceaux de ficelle que vous aviez pris précédemment. Donc moi elle fait pas loin de 30 cm. C'est ce qui va juste vous permettre de l'accrocher quelque part à une poignée de porte ou peu importe. Mais voilà. Donc voilà pour l'écriteau. Donc maintenant il vous suffit juste de percer deux nouveaux trous. Alors vous pouvez les faire à côté des deux précédents. Ou même passer dans le même trou que celle-ci si ça passe. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que cet écriteau en forme de porte d'Halloween de l'étrange Noël de Monsieur Jack vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous suivrez ce tuto avec passion si jamais vous décidez de réaliser ce tuto. Enfin cet écriteau pardon. En tout cas moi c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que tous ces petits tutos, ces petites décos d'Halloween vous plaisent. Je vous donne évidemment rendez-vous mercredi prochain pour un tout nouveau tuto. Et je vous dis à tout de suite sur Disney Notre Passion. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501